Dans cette vidéo, je propose une correction des exercices 9, 13 et 15, pages 234-235 de votre livre. Pour l'exercice 9, on vous demande de comparer deux spectres qui ont été tracés à la même échelle, et c'est les spectres de la lumière émises par deux corps chauds qui sont portés à des températures différentes. Dans la première question, on vous demande d'expliquer pourquoi dans les deux cas on peut parler de spectres continus. Si je prends l'exemple du spectre qui est représenté en rouge ici, entre ces deux extrémités, ce point-là et ce point-là, vous voyez que pour toutes les longueurs d'onde, il y a présence de radiations avec différentes valeurs d'intensité lumineuse, mais en tout cas, toutes les radiations sont présentes. J'ai oublié de présenter vite fait le graphique. Ce qui est représenté, c'est l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Si le spectre n'était pas continu, il y aurait un moment où, par exemple, l'intensité lumineuse repasserait à zéro, puis remonterait à une certaine valeur. Ce n'est pas le cas ici, on a donc un spectre continu ici et un spectre continu ici. En question 2, on vous demande de comparer ces deux spectres. Et on vous demande dans quel cas la température est-elle la plus élevée. Si on devait distinguer ces deux spectres, on constate que l'intensité lumineuse est plus élevée pour le spectre qui est représenté en bleu. L'intensité lumineuse est globalement moins élevée pour le spectre qui est représenté en rouge. Le spectre qui est représenté en rouge a des radiations qui sont un peu plus présentes du côté des grandes longueurs d'onde. Le spectre qui est représenté en bleu, lui, a une intensité lumineuse qui est plus élevée pour des radiations aux alentours de 500 nanomètres pour les plus basses valeurs de longueur d'onde. Pour faire le lien avec la température, on peut regarder le maximum d'intensité lumineuse. Pour ce spectre-là, le maximum de l'intensité lumineuse ici correspond à une radiation d'environ un peu moins que 500 nanomètres, on peut arrondir à 400 nanomètres, ce qui correspond à du bleu. Pour ce spectre-là, le maximum d'intensité lumineuse qui se trouve par là correspond plutôt à une longueur d'onde de l'ordre de 700-750 nanomètres, ce qui correspond à du rouge. On a donc ici un spectre qui émet essentiellement au niveau du rouge, et là, on a un spectre d'une lumière qui émet essentiellement au niveau du bleu. On a vu dans le cours que plus un spectre est décalé vers le bleu, à la base longueur d'onde, et plus il est chaud. Donc, ce spectre-là correspond à la lumière d'un corps qui est plus chaud que celui-là. Voilà pour l'exercice 9. Dans l'exercice 13, on vous demande d'étudier un spectre. Vous êtes capable d'observer, d'exploiter des informations dessus. Donc, dans ce spectre-là, on a affaire ici à un spectre d'émission, qui est un spectre de rays. Il est polychromatique et discontinu. On voit plusieurs rays apparaître. 1, 2, 3, 4, et on s'intéresse à ces trois rays-là. On vous demande pour chaque ray de donner la longueur d'onde en présentant la réponse sous forme d'un tableau. Bon, alors, on va essayer d'aller lire les valeurs. Pour la raye numéro 1, vous voyez, on est à peu près ici. Donc, si on devait lire les valeurs, on est entre 400 et 500, plus précisément entre 400, ici, 400 nanomètres et 450 nanomètres. On est à 410, 420, 430. On peut dire qu'on est aux alentours de, entre 430 et 440. 435 serait par là, légèrement décalé sur le côté. On peut probablement dire qu'on est à 434, plus ou moins 2 nanomètres. Je prends 2 nanomètres de marge d'erreur, parce que je ne l'ai pas forcément bien positionné. Je ne sais pas exactement où est la raye. Pour la raye numéro 2, eh bien, j'étais à 450, 460, 470, 480. Vous pouvez dire que vous êtes, allez, entre 480 et 490. Plus précisément, on est à un peu plus que 485. On peut peut-être dire qu'on est à 486 nanomètres, encore une fois, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1 ou 2 nanomètres. Et pour la raye numéro 3, 600, 610, 620, 630, 640, 650, on est aux alentours de 655, peut-être un petit peu plus, 656 nanomètres, plus ou moins 1 ou 2 nanomètres. On peut aller regarder vite fait par rapport aux corrigés. On nous donne les valeurs qui sont données ici. Ils arrondissent toujours à 5. 435, 485 et 655. Voilà pour l'exercice 13. Et enfin, dans l'exercice 15, cette fois-ci, on vous fait étudier un profil spectral. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les couleurs apparaître, mais on représente l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Ce graphique, ce profil spectral est obtenu avec un spectrophotomètre, comme je vous ai présenté dans la vidéo des expériences de cours. Et c'est de la lumière émise par de l'hélium. Alors, en première question, on vous demande d'estimer les longueurs d'onde des radiations ABC, D et E, émises par le gaz hélium. Alors, pour A, vous voyez, on est aux alentours de 450 nanomètres, peut-être un peu plus. Pour B, on est aux alentours de, alors, entre 500 et 550, aux alentours de 510, peut-être un peu moins, entre 505 et 510 nanomètres. Pour le C, on est aux alentours de, entre 575, 580, 590 nanomètres environ. On voit que c'est la raye la plus intense. Pour la D, on est aux alentours de 670 nanomètres, et pour la E, aux alentours de 720 nanomètres environ. On peut aller comparer vite fait vos valeurs. Voilà les valeurs qui sont devenues à le corriger. Ensuite, on vous demande de dire combien de vraies colorées observe-t-on sur le spectre de la lumière émise par l'hélium. Alors, on peut dire qu'on voit au moins 1, 2, 3, 4, 5 rays. Et puis là, on voit qu'on a un tout petit signal. Ça veut probablement dire qu'il y a deux autres rays, peut-être peu visibles à l'œil. Mais 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 rays. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit ici. On observe au moins 5 rays colorés. Les pics non repérés par des lettres correspondent probablement à des rays trop peu intenses pour être visibles. Et enfin, on vous demande si la lumière émise par l'hélium est une lumière monochromatique. Eh bien non, si c'était une lumière monochromatique, on verrait une seule raye apparaître avec une valeur de longueur d'onde. Monochromatique voulant dire une seule couleur. Ici, on a bien affaire à un spectre polychromatique puisqu'il y a plusieurs couleurs dont on a donné les longueurs d'onde. Et puis, on a bien affaire à un spectre polychromatique.